Les gars, comment allez-vous ? Très bien, très bien, ça va ? Ça va très bien, merci. On a pris un petit moment, on a pris une petite pause. Tout à fait. Je suis content, là on est revenu dans notre élément. Mesdames et messieurs, et bienvenue pour l'épisode 6 de La Voix des Afros. Aujourd'hui, ça va être un sujet qui va venir vous piquer. Bon, on a pris une bonne pause là, maintenant c'est le temps de vous piquer, c'est le temps de vous secouer un peu. Il y a un phénomène dans les communautés afro que, bon, je ne peux pas dire que c'est un fléau, nécessairement, mais, je vais avoir doux sourire là. Il n'est déjà pas d'accord. Il n'est déjà pas d'accord là. Mais, c'est un phénomène qui est quand même marquant parce qu'on le voit dans notre quotidien. On le voit quand on a nos fêtes de nos communautés, on le voit quand on est parfois dans nos églises, quand on est dans d'autres événements, etc. Juste avant, bon, vous nous connaissez tous, Abdou, Miguel, Max, mais on a un invité spécial et je tiens quand même à préciser, Cédric n'a pas pu être là pour des raisons personnelles que nous comprenons, mais je tiens à ce que tu te présentes, que tu dises ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, brièvement. Donc, enchanté à tous. Moi, c'est Kiki. Je suis développeur, software engineer, pour ceux qui connaissent plus en anglais. On va faire de l'argent, hein? On espère, tu comprends, on espère. Donc, qui je suis, je suis le gars qui remplace Cédric aujourd'hui, on dirait, là. Mais, en plus d'être développeur, je suis un gars qui, dans beaucoup d'activités différentes, je suis très sportif, et, je ne sais pas, je suis célibataire, libre comme l'air. Voilà, je pense que, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais être un peu pertinent, tu vois. Tu es libertin, hein? Je n'ai pas dit ça. Ah! Ah! Libre comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Marche, marche. Ça va. Parfait. Et, un remerciement très spécial à Blackbox Media, qui nous accueille dans ses locaux. Je dirais qu'on revient aux sources, hein? Tout à fait. J'aime ça, j'aime ça. Vous voyez, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont mis bien. Là, on va faire un bon épisode. Sans plus tarder, les gars. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Ah! Je vois déjà, il y a des yeux qui... Là, comme je disais tantôt, en fait, c'est un phénomène que l'on voit dans nos communautés, mais surtout les communautés afro, parce qu'on est là pour parler des communautés afro. On voit beaucoup de situations où est-ce que on entend des gens qui nous disent « Ah, je suis célibataire par choix. Ah, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour l'instant, je suis bien. » Ma question est celle-ci. C'est, est-ce que le célibat est réellement un problème dans nos communautés afro? C'est ça. En fait, on va y répondre avec certaines interrogations. et on va passer par plusieurs aspects, c'est-à-dire, on a l'aspect relationnel, on a l'aspect sociétal, mais on a aussi l'aspect culturel et spirituel. Je vais les mettre dedans. La première question, c'est le célibat, est-ce qu'on peut l'accorder à un manque d'interaction sociale dans nos communautés? Ou est-ce que le taux est réellement si important que ça, en fait? Je vous pose la question. Je vais commencer par notre invité. Ah, tu ne s'attendais pas, hein? Ah, non, carrément pas. C'est bon, c'est bon. Est-ce que, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas vraiment développer si le taux est vraiment important, mais est-ce que c'est dû à un manque d'interaction sociale? C'est clairement le cas. Je dirais que, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui savent plus socialiser, vraiment, parce que nécessairement, en fait, pour être hors du célibat, pour être en couple, il faut savoir, il faut être une personne sociale, une personne qui sait parler aux autres, il faut savoir draguer, littéralement, en fait, c'est ça. Ah ouais, il faut avoir un game. Ouais, il ne veut pas, tu comprends? Les gens n'aiment pas jouer des games, mais tout le monde veut se sentir désiré, tout le monde veut se sentir séduit, donc, nécessairement, il faut que tu saches jouer ce jeu de la séduction, un minimum, et avec le fait que la plupart des gens aujourd'hui ont moins d'interactions sociales, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus à développer de nos jours. C'est une des causes de ce célibat qu'on remarque. Maintenant, est-ce que le célibat est un problème? Est-ce que le célibat est un problème? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question et personnellement, ça va dépendre de si on regarde au niveau de l'individu ou au niveau de la communauté. Dans quel sens est-ce que tu vois plus la question? En fait, au niveau communautaire. C'était communautaire. C'est sûr qu'au niveau communautaire, quand il y a trop de célibataires, la communauté arrête de grandir. Parce que c'est les couples qui font grandir la communauté. Donc, je dirais que s'il y a trop de grandes quantités, trop de grosses proportions de célibataires, comme il semble être le cas dans notre communauté spécifiquement, oui, c'est un problème. Mais au niveau de l'individu, être en couple ou être célibataire, pour certains, c'est mieux d'être l'un ou l'autre. Je vais revenir à toi par rapport à ça. Ok, d'accord. Moi, j'ai... Je veux mon dire. Vas-y. J'aime ce que tu as dit, mais il y a quelque part où je te perds un peu. D'accord. Genre, tu dis communautairement qu'il y a un problème, mais sur l'individualité, il n'y a pas vraiment de problème. C'est là que j'allais revenir. C'est ça que j'allais revenir. Ça dépend. Parce que ce qui est bon pour un individu, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour la communauté. Tu comprends ? Dans le sens où un individu peut faire des sacrifices dans sa vie pour le bien de sa communauté et pour lui-même, ça ne va pas être bon, mais pour sa communauté, en général, ça va être bon. Être en couple, par exemple, avec la mauvaise personne, avec une personne qui la convient un peu moins, plutôt, on va dire ça comme ça, ça peut être bon pour la communauté parce qu'il y a plus de gens en couple, il y a plus de familles qui se créent, il y a plus de générations qui grandissent. Mais au niveau de l'individu, peut-être que son confort... Ça se peut qu'il n'est pas heureux. Ça se peut qu'il n'est pas aussi heureux qu'il pourrait l'être. C'est ça que je veux dire. OK, là, je comprends. Je le sais, je le sais. Intéressant ce que tu as dit. Tu voulais bon dire, non ? Ouais. Sinon, personnellement, ce que je remarque dans nos communautés, c'est que moi, je suis quand même dans la tranche de mi-vingtaine. Donc, je vois quand même les gens que je fréquente font partie de la tranche de mi-vingtaine. Il y a beaucoup de gens célibataires. Je ne dirais pas que c'est malheureux ou si c'est... Heureusement. si c'est bien pour eux. Mais je pourrais dire qu'on est à une nouvelle ère et puis je remarque que les gens ont tendance à se marier plus tard. Surtout où on est. En Occident, les gens ont tendance à se marier vers les 32 ans, des trucs comme ça. Il y en a qui vont même à... 40 ans. 40 ans. Bon, ça, je n'ai pas encore assisté à des mariages des gens de 40 ans de notre communauté. Moi, oui. Moi, je parle... Attends, OK. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu la chance de voir ça. Mais je ne peux pas vraiment me positionner pour dire que c'est un fléau. Mais ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'il y a comme un désintéressement chez la jeunesse de s'engager à notre âge. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, peut-être que ces gens-là ne veulent pas s'engager maintenant. Peut-être qu'ils veulent s'engager plus tard, dans 5 ans. Attends, avant de rebondir, parce que je veux l'opinion d'Abdou aussi. Donc, c'est ça. Bon, parfait. Comment je pense sur ça ? Je trouve que l'interaction sociale est l'un des facteurs qui pousse les gens à être célibataires, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'osent pas approcher le sexe opposé. Il y a aussi la méfiance. Il y a des gens aussi qui sont dans leur zone de confort. Récemment, avec la COVID qui est arrivée, les gens sont restés en confinement. Ça réduit l'interaction sociale. Ça fait que quand tu sors de chez toi et tu vois le monde, tu n'as même pas envie d'approcher le monde. Tu comprends ? Je dirais que l'interaction sociale, oui. Mais le fait de dire que est-ce que le célibat c'est un problème ? Je dirais que oui, en même temps, je dirais que non. Développe ? Il y a là-bas. Dans quel sens oui ? Dans quel sens non ? Je ne dirais pas que c'est un problème parce qu'il y a des gens où il faut le célibat pour qu'il se développe avant d'être en couple. Il y a des gens qui sont prêts à 20 ans, il y a des gens qui sont prêts à 30 ans. Il faut que tu apprennes à te suffire toi-même d'abord avant de te lancer dans une relation amoureuse. tu comprends ? Là où ça peut être un problème, c'est si tu restes trop longtemps célibataire, ça fait que tu n'arrives même plus à t'attacher à quelqu'un, tu n'arrives plus à te confier à quelqu'un, tu comprends ? C'est un peu ça, oui. En fait, je vais vous poser une question à tous les deux parce que vous avez dit quelque chose qui se ressemble beaucoup. Miguel, tu as dit que les gens de notre âge sont un peu moins intéressés à rentrer en couple, à sortir du célibat. toi, tu disais qu'il y a des gens qui sont prêts à 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans même. À votre avis, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens d'aujourd'hui prennent plus de temps ou ne sont pas aussi intéressés lorsqu'ils sont dans notre tranche d'âge ? Bonne question. Moi, je trouve que c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Je pense que la société, c'est toujours facile de blâmer la société, mais dans la société dans laquelle nous sommes, les gens sont plus sur... On a d'autres préoccupations. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait qu'on est soucié par d'autres choses que de se mettre en couple. Parce que si je te prends le cas, moi, j'étais en Afrique. Les filles à 22 ans, souvent, sont déjà comme... Elles sont mariées. Oui, des fois mariées, elles sont déjà dotées. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ici, je n'ai jamais connu... Je connais peut-être une femme. Je n'ai pas mentionné son nom. Shout out à elle. Shout out à elle. J'ai assisté à leur mariage en octobre. Je vous fais une mention spéciale. Très bon mariage, d'ailleurs. C'est comme la seule qui s'est mariée à l'âge que nous avons, à 23 ans, 24 ans. Je pense que c'est rare, en fait, que les jeunes hommes et les jeunes filles de cet âge-là se marient à cet âge-là à cause de notre environnement. C'est ça que tu as dit ? Je trouve que, oui, c'est comme la société. Puis c'est un peu... Je pourrais dire qu'en Afrique, comment on le voit ? Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit dans des... Dans une sorte de... Pas une pauvreté, mais je dirais dans une certaine classe un peu minimale. Donc le fait qu'on se mette ensemble, ça peut peut-être renchérir nos familles tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui le voient comme ça que l'engagement, c'est une richesse, quoi. Donc on s'engage, je ne sais pas. Moi, je veux en dire, c'est l'union, quoi. Moi, je veux en dire, bon, déjà, il faut savoir que la vie est cyclique. Tout ce qui arrive aujourd'hui, il faut savoir que nos ancêtres ont vécu ça. Dans le sens que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, c'est vrai. Mais pourquoi je dis que les gens sont célibataires ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont le choix de choisir si je veux me mettre avec Alexandre, avec Thomas, ou avec Juliana, tu comprends ? Ou avec Abdou. Aujourd'hui, les gens ont le choix, mais dans le passé, ou même aujourd'hui en Afrique, les gens étaient dans cette éducation de à 16 ans, tu dois te marier. C'est-à-dire, j'ai une fille, je la fais marier à 16 ans. Parce que si je lui donne la possibilité d'avoir le choix, elle sera célibataire jusqu'à 40 ans ou peut-être 50 ans. Est-ce qu'elle va trouver ? Parce qu'elle va se dire, est-ce que c'est le bon homme pour moi et tout, tu vois ? Puis à la base, les femmes aussi, elles cherchent le meilleur homme. Tu comprends ? Mais il y a combien d'hommes qui sont au top dans cette société ? C'est ça aussi, il faut savoir. Donc le fait que tu donnes le choix aux femmes d'être... de choisir son partenaire, elle va rester célibataire longtemps parce qu'elle, elle veut le meilleur homme. Mais ça, ma question pour toi, c'est est-ce que c'est vraiment un problème en fait ? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Quand tu donnes le choix aux femmes, elles peuvent rester célibataires jusqu'à 40 ans. Tu comprends ? Et qu'avant, à 16 ans déjà, elles étaient mariées. Est-ce que c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant ? Bonne question. Je dirais un peu des deux parce que lorsque tu maries ta fille à 16 ans, tu lui mets déjà une pression. C'est ça que les Africains font. Ils mettent une pression de te marier le plus rapidement possible. Puis ça se peut que la personne avec qui t'es mariée n'est pas la personne qui te convient. Tu comprends ? Tu ne sais même pas si tu t'es mariée avec un violeur ou tu ne sais pas si tu t'es mariée avec une personne avec une maladie bizarre. Tu comprends ? Le fait que tu donnes le choix aussi, tu sais avec qui tu t'en vas en relation. Mais moi, je vais, juste pour conclure cette partie-là parce qu'on va accélérer sur l'autre. Moi, je te dirais, en fait, il ne faut pas le regarder d'un oeil occidental quand on parle de l'Afrique. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en Afrique, on a nos propres mœurs. C'est-à-dire, si on se marie jeune, c'est parce que la famille, c'est la valeur principale. Le reste vient après pour poursuivre la génération, c'est-à-dire pour poursuivre ta descendance, c'est-à-dire pour créer ta descendance. En fait, en Afrique, on croit fermement qu'il faut commencer jeune pour pouvoir avoir le temps de voir le développement de l'enfant. Bon, même si ce n'est pas toujours les parents qui sont présents, c'est-à-dire des fois, c'est les nounous qui éduquent l'enfant, mais ça, c'est un autre sujet. Mais si on le regarde d'un œil occidental, c'est sûr qu'on va penser que c'est mauvais de marier ses enfants jeunes parce qu'on se dit « Ah, mais ils ont plusieurs choses à faire, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. » Alors qu'en Afrique, ce n'est pas nécessairement le même paradigme, ce n'est pas les mêmes lunettes qu'on porte. Donc, je dirais que c'est différent, en fait. Ce qui est bon, chez nous, ne l'est pas nécessairement ici. Je comprends. En fait, c'est excellent ce que tu viens de dire parce que ce que j'allais te dire, c'est que oui, en Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne, mais nous, notre communauté, c'est les Africains qui vivent en Occident, à Montréal en particulier, tu comprends ? Notre réalité, elle doit refléter notre contexte actuel. on ne peut pas juste prendre ce qui fonctionne en Afrique et le mettre ici, au lieu que notre environnement ici est complètement différent. C'est vrai. Cependant, je te dirais, je pourrais même faire le même parallèle avec que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Asiatiques et autres qui vivent ici. C'est-à-dire, leur mentalité n'a pas nécessairement changé malgré le fait qu'ils ont changé de continent. Je te dirais que oui, en fait, parce que beaucoup... Pas tant que ça. Parce que, OK, si tu prends par exemple... Parce que je ne veux pas, on ne veut pas, je ne veux pas dévier non plus, mais juste pour répondre vite vite, il n'a pas tant de dévier que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils gardent toujours leur même... Leur culture. Leur culture. Exact. Ils gardent toujours leurs mêmes ancrages. La différence, c'est que nous, on n'a plus ces ancrages. On les a... On les a perdus, en fait, à travers le temps. Certains essayent de les retrouver, mais on ne les a plus. C'est pour ça que... Je suis quand même d'accord avec toi, Maxime. Moi, je serais beaucoup moins d'accord, surtout si tu prends, par exemple, la communauté bourrondaise. Aujourd'hui, vous faites beaucoup d'événements ensemble. Vous savez, vous avez quand même beaucoup de moments où vous célébrez vos mœurs, vos fêtes traditionnelles, vos coutumes, et vous restez ensemble quand même... C'est un nombre conséquent, un nombre de fois conséquent. Vous grandissez grandement beaucoup ensemble et vous connaissez un minimum de votre culture, même si, pour beaucoup, vous n'êtes pas retourné au pays. Tu comprends ? Donc, selon moi, il y a beaucoup des choses qui ont été transmises, qui sont possibles d'être transmises ici, pour les gens qui vivent ici, mais nécessairement, ça ne peut pas être tout parce que c'est un environnement différent et il faut faire la part des choses. Il y a des trucs qu'on peut prendre, il y a des trucs qu'on doit délaisser, malheureusement, parce qu'avec le temps, en fait, les générations vont prendre des mœurs d'ici et des mœurs de là-bas et vont devoir faire la part des choses. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Moi, je suis d'accord avec Abdul. Moi, je suis... Avec Chiki, s'il vous plaît. Parce qu'il y a deux à tous les exposés. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que moi, le boy ici, on a le même prénom, donc là, on va aller avec Chiki. C'est le prénom que les gens utilisent pour moi. Voilà, quoi. C'est Kiki. Je suis d'accord avec toi, Kiki. Chiki, bro. Anyway, let's go. Same thing. Vas-y, 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 my man. Tu vois, je suis quelqu'un très traditionnel, mais là, je dois te le donner parce que, comme j'ai dit, on n'est pas dans le même environnement. Il y a des mentalités qu'on peut amener, des mœurs qu'on peut gagner et qu'on peut amener ici en Occident, mais il faut voir le contexte dans lequel nous sommes. On est des enfants issus de... des immigrés. Donc, nous sommes la... la diaspora, quoi, tu vois. Donc, on a nos réalités. On est nés ici. Moi, je suis né ici. Je connais pas vraiment les paradigmes africains à part de ce que mes parents m'ont amené. C'est ce que je veux dire. donc, moi, si je me dis que je suis né ici, je veux faire ma vie peut-être ici, dans le fond, je suis comme dans un cocktail d'idéologies qui sont africaines et qui sont aussi américaines. C'est à moi de trouver mon juste équilibre et pouvoir apporter ou bien donner les mentalités que je veux ou l'idéologie que je veux donner à mes enfants. Tu vois ? J'aime bien parce qu'on est deux-deux. C'est bon. Normalement, c'est pas le cas. Non, normalement, c'est pas le cas. Mais non, c'est bon. Mais c'est ça. Juste pour recentrer un peu le sujet. Vas-y. Parce qu'on parlait pour rester dans le célibat, ceux qui... Parce que là, on est dans différentes idéologies. Ma question, c'est est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un certain épanouissement dans le célibat ? Pourquoi je pose la question ? Parce que Abdou avait mentionné tantôt que... En fait, les deux, vous avez mentionné tantôt que parfois, pour l'individu, c'est bon d'être célibataire, mais pas nécessairement trop longtemps. Mais dans le célibat, en fait, qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y a un réel épanouissement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est valorisant, en fait ? Je dirais que lorsqu'on est célibataire, on est libre, on fait ce qu'on veut de notre vie, j'avoue. Mais moi, comme ça, moi, je suis libre. Est-ce que tu vois ? Moi, si une femme doit entrer dans ma vie, elle doit m'apporter vraiment un plus. Tu comprends ? Il y a des gens qui pensent que quand tu es célibataire, ça veut dire qu'il est malheureux et tout. Non, je dirais que non. C'est-à-dire, le fait que je suis célibataire, je suis en train de me développer. Comme ça, lorsque je serai en relation, je serai un bon partenaire pour l'autre personne. Tu vois ? Mais comme je dis, ce n'est pas vraiment avantagé de rester célibataire pendant longtemps. Moi, je suis encore jeune, j'ai tout mon temps devant moi. Là, j'ai 23 ans. Je dirais que je profite de la vie. Ah, la vie libertine. ça ne veut pas nécessairement dire que tu vois ? Parce que pour vous, lorsqu'on dit que tu profites de la vie, ça veut dire que tu es à gauche et à droite. Non, ce n'est pas ça. Le mouvement, le mouvement, elle va m'aimer, tu vois, elle va développer. C'est ça. Non, non, c'est vraiment pas. Pourquoi tu n'es pas d'accord ou quoi ? Non, je viens quand Bigel a répondu « Tu apprends à t'aimer, d'accord. » Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, bro. Il y en a qui sont célibataires, mais ils attendent juste de se faire aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ça, c'est le problème. Déjà, ça, c'est un gros problème. Tu as des attentes, ou bien tu es prêt à donner, mais toi-même, tu es vide en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'amour. Je pense que tu vas tourner autour de toi pour longtemps. Sinon, Abdoul, j'aime bien ce que tu as dit, parce que pour être, en couple, je pense que, d'une part, il faut, quand tu es dans le célibat, en fait, comme tu as dit, il ne faut pas rester trop longtemps. C'est vrai. Mais après, tu ne contrôles pas vraiment ça. Tu peux peut-être influencer ton destin, avoir des interactions sociales. Là, peut-être, tu vas provoquer des chances d'avoir quelqu'un dans ta vie. Tu ne rencontres la bonne personne. Tu vois. Mais, si tu ne fais pas ces interactions sociales, écoute, je pense que, les chances sont vraiment minimes. C'est vrai. C'est juste que d'autres personnes aussi sont célibataires parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un complice. Tu vois. Comme moi, par exemple, les gens disent que tu veux la femme parfaite. c'est pas que je vis la femme parfaite. La plupart des femmes que je connais n'ont pas les standards que moi, je recherche. Je comprends. Il faut que tu sortes alors de ton cadre, de ta zone, je ne sais pas. C'est où que tu côtoies ce monde-là ? Je veux dire, peut-être que tu dois... Un peu partout. Bon, ça n'est pas partout. Mon frère. Peut-être un peu partout. Au travail, dans les fêtes. Il y a plusieurs choses que j'aimerais rebondir dessus. Je ne sais pas sur lesquelles je vais aller. On commence par le premier et fini. Le premier, parce que c'est la dernière chose qu'on a dit. Est-ce que tu penses, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y a moins d'interactions sociales, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que les gens devraient ramener parce que c'est ce qui se passait avant. Avant, tu fous marcher dans un parc, tu voyais quelqu'un qui t'attirait, tu pourrais aller lui dire allô. De nos jours, ça se fait moins. Est-ce que c'est un manque ou est-ce qu'on est mieux comme ça ? C'est un manque. C'est un manque. C'est un manque. C'est un manque. Parce que... Genre, la tchat doit se faire partout. Genre, moi, je pense que dans les pays, je pourrais dire africains, c'est juste là que j'ai visité l'Afrique un peu, le Burundi spécialement. Mais j'imagine que les mentalités sont pareilles dans le continent, tu vois. Donc, ce que je constate, ça se passe même au marché. Partout, c'est normal, je te salue, bonjour, je ne te connais même pas, je te dis bonjour. Tu vois, c'est comme la personne, en fait, il n'y a pas de barrière devant moi, tu vois ce que je veux dire, pour approcher cette personne. C'est ça que j'aime bien là-bas. Et si tu dis bonjour dans le métro, on va te regarder croche, c'est sûr. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Une des raisons pour qu'on peut te regarder croche, c'est qu'aujourd'hui, les gens... Les gens, ils sont trop mal intentionnés. Ils sont mal intentionnés. Vas-y, non, continue, continue. En fait, les gens pensent toujours au pire, je pense. Quand quelqu'un te parle, c'est comme, il est bizarre, il ne me connaît pas. Ou, qu'est-ce qu'il veut de moi ? Tu comprends ce que je veux dire ? Tu sais pourquoi... Est-ce que tu sais pourquoi c'est comme ça ? Comme tu as dit, en Afrique, tout le monde va se parler, au marché, peu importe. parce que là-bas, il fait chaud, il fait chaud tous les jours, tu vois. Quand tu sors de chez toi, tu es joyeux, tu as envie de parler avec le monde. Le climat. Le climat en général. Mais ici, au Canada, on a quoi ? Juste deux mois d'été. Imagine toute l'année. Ça joue dans la psychologie. Ça joue dans la psychologie. Il fait froid. Quand tu sors de chez toi, tu veux marcher vite pour rentrer au métro, pour rentrer au travail. Tu n'as pas le temps. Il n'y a pas le temps. Pour aborder les gens ici, c'est un peu difficile. La notion du temps aussi. Exactement. La notion aussi. Elle n'est pas comprise de la même manière. C'est ça. En Afrique, tu as toute la journée. Tu as le temps. Ici, c'est calculé. Mais il y a aussi le fait que les gens ne savent pas approcher non plus. On peut être d'accord sur ça qu'il y a des gars, ils vont approcher des femmes. Ils vont approcher n'importe comment. Parce qu'il y a une façon de montrer ton intérêt. Il y a une façon de aussi, tu arrives, tu vois, wesh, ma mlle, ok, comme ça, tu comprends ? Il y a des gens, ils ne réfléchissent pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Elle te raconte des histoires et tu es comme, mais le gars, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Et le pire, c'est encore, il y a certains gars qui vont prendre cette initiative d'approcher des gens, mais si la femme, elle n'est pas intéressée, tout d'un coup, ils sont énervés, genre, de toute façon, tu es moche. Tu comprends ? Les émotions. Ils rentrent dans leurs émotions, ça rentre dans tout cet aspect qu'on dit depuis le début qu'il y a un manque de socialisation des gens et oui, selon moi, il y a un certain épanouissement dans le célibat parce que c'est des skills que tu apprends en fait, nécessairement. Tu n'as pas à apprendre ça lorsque tu es en couple, c'est déjà parler à la personne avec qui tu es en couple, nécessairement. Mais quand tu es célibataire, tu dois apprendre à parler à tout le monde. Donc, selon moi, il y a un certain épanouissement parce que comme il disait, Abdou, il est célibataire, il est libre, mais la liberté, ça vient avec certaines responsabilités. Il doit apprendre à se gérer. Exactement. Il faut trouver la personne qu'il veut. Il doit devenir une personne qui sait se gérer avant tout. Donc, selon moi, oui, il y a un épanouissement là-dedans. Mais il ne doit pas durer trop longtemps, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est un double tranchant. C'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Mais aussi, pourquoi est-ce que ça peut durer trop longtemps ? Abdou, tu disais tout à l'heure que les gens te reprochent que tu cherches la femme parfaite. Oui. Mais est-ce que c'est possible aussi qu'aujourd'hui, les gens ont trop des gros standards ? Tu comprends ? Toi, tu trouves tes standards raisonnables ? C'est très raisonnable. Très normal. Est-ce que tu penses que dans notre communauté, la plupart des gens ont des standards raisonnables ? Non. Non. Je te dis non. Je dirais que non. Parce que je les ai entendus. Je les ai entendus. C'est pour ça. OK. Dans ce cas, toi, ça serait intéressant de savoir ce que tu penses. Parce que toi, tu as des hauts standards, tu les trouves raisonnables. Mais il y a des hauts standards dans la communauté qui ne sont pas raisonnables. Pourquoi est-ce que ce n'est pas équilibré ? Déjà, il y a des femmes que je connais qui disent que elles, si tu ne gagnes pas au moins 300 000 dollars dans l'année, elles ne peuvent pas sortir avec toi. Il y a combien d'hommes qui font 300 000 dollars minimum par année. Je comprends que tu veux un homme ambitieux, mais à un moment, je pense qu'il faut doser. En fait, ces femmes-là, celles qui pensent comme ça, il faut leur montrer les statistiques sur combien d'hommes gagnent ce montant exactement par année. En fait, il faut même leur demander est-ce que tu penses que toi, tu rencontres les standards de ces hommes ? Exactement. Quel est qui fait 300 000 par année ? Tu penses vraiment qu'il va te calculer ? Arrête là. Ça dépend. Ça se peut qu'elle se dise qu'elle a ses chances. Tu comprends ? C'est ça le truc. Parce que même les gars de 300 000 par année, ils veulent une complice comme ils disaient. Ils veulent une femme. Quelque part, il y en a une des femmes, il y a certaines des femmes qui vont guetter ça. Tu comprends ? Non, mais c'est pas toutes les femmes. Les gars, il y a combien d'hommes qui font ça ? Il y a une corrélation, il y a un point qu'on oublie. C'est que les gars, ou même les femmes, qui font ce type de mon temps-là et plus par année, il y a un élément qu'il manque le plus, c'est le temps. Parce que pour faire autant d'argent, il y a une question de temps aussi. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, tu n'auras pas nécessairement le temps. C'est pour ça que, est-ce que tu rencontres les exigences ? C'est-à-dire, tu vas être avec lui pour les voyages, pour les bons moments. Mais quand il te dit que le gars a son temps, c'est travailler, il travaille là. Il n'a pas ton temps. C'est pour ça que des fois, c'est un peu délusionnel de penser comme ça. Parce que je me dis, tu vas chercher un standard qui ne représente même pas ce que toi aussi, tu peux offrir. C'est-à-dire, ton standard est là, mais toi, tu veux ça. Oui, mais ajuste-le un peu. Parce que de toute façon, tu risques de passer à côté de quelqu'un qui peut réellement t'apporter ce que tu as besoin, le bonheur que tu recherches. Mais tu vas vouloir chercher trop haut alors que la personne, elle n'est juste pas là, elle n'est juste pas présente. Ça aussi, c'est un problème parce qu'il faut aussi une présence. Ça, là-dessus, je me dis, autant que gars que fille, il faut, si tu as des standards, parce que moi, je parlais avec mon grand frère il y a quelques années et ils m'ont dit, prends trois ou quatre éléments. C'est trois ou quatre éléments que c'est inchangé. C'est-à-dire, il faut que la fille soit des bonnes valeurs, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit éduquée. Ça, ça ne change pas. C'est-à-dire, tu peux le retrouver sur des milliers de filles. Mais il y a d'autres sur lesquels tu peux t'ajuster. Donc, les principaux là, ça devrait être trois, quatre critères maximum et le reste, tu vois avec le temps. Parce que sinon, à un moment donné, comme il dit, tu vas rester célibataire à vie. C'est pour ça. Mais de nos jours, il y a des nouvelles idéologies qu'être en couple, ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y en a qui sont vraiment épanouies dans leur célibat. Vous savez, on voit les mouvements de pensée assez occidentales. Je ne sais pas si c'est occidental. Je ne sais pas si c'est sociétal. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je vois que beaucoup de femmes aiment être... Bon, pas qu'elles aiment, mais il y en a qui aiment vanter qu'elles sont célibataires. Je ne sais pas si c'est quand même un déni. Est-ce que c'est un déni ? Est-ce que c'est juste pour montrer qu'elles sont bien établies dans leur vie ? Arrête là. Beaucoup... Il y a beaucoup de femmes qui vont dire je suis fier d'être célibataire, j'aime être célibataire. C'est juste qu'il n'y a aucun homme qui t'approche là. Il faut arrêter là. Il y a beaucoup de femmes là, c'est ça ? C'est vrai ? Tu penses que si beaucoup d'hommes l'approchaient, elles allaient dire ça ? Non. Comme il y a beaucoup de femmes, effectivement, elles aiment ça être célibataire. Beaucoup d'hommes qui se vantent je suis célibataire, je fais ce que je veux de ma vie, nanana, nanana, non, c'est juste que tu as peur de l'engagement. Ouais, parce qu'il n'est pas encore prêt. C'est ça. Ah, c'est... Donc, tu vois, dans le fond, dans le fond, un gars, quand il est célibataire, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Si je me fais à ce que vous disiez. Parfois oui, parfois non. Par exemple... Et puis une femme. Ça peut être le cas aussi. Ou si elle n'est pas prête. Ouais, ouais. Ça se peut qu'elle ne soit pas prête. Ça se peut qu'elle a des... Comment dire ? Des lacunes. Elle a des trucs à travailler sur elle-même. Peut-être une sorte de relation qu'elle est blessée ou quelque chose et rentrée dans une autre relation, ça va juste détruire la relation. C'est vrai, c'est l'effet. Elle va travailler sur elle-même avant de retourner dedans ou quoi que ce soit d'autre. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que oui, on parle sur le célibat, célibat, les gens, il y a beaucoup de célibataires, mais on veut aussi éviter de tomber dans des relations juste pour être en relation. Il y a des gens qui sont dans des relations dont soit elles sont toxiques et c'est négatif pour eux ou soit c'est des relations qui ne leur amènent rien. Et il y a beaucoup de gens qui se disent à quoi bon être en relation si c'est pour être pire que si quand je suis célibataire. Surtout, il y a beaucoup de gars comme ça. Je parle à certains gars célibataires. Ils me disent rentrer en relation aujourd'hui en 2024, c'est cher. Surtout pour le gars. C'est lui qui paye pour les sorties, c'est lui qui paye pour les dates. Quand il y a des événements comme les anniversaires de couple à Saint-Valentin ou quoi que ce soit, c'est lui qui sort. Il y a beaucoup de gars qui se disent ok, mais je ne suis pas dans une situation où je peux me permettre de faire ça à répétition. Donc à quoi bon ? Tu comprends ? Et il y a aussi le fait que il y a beaucoup de femmes qui quand elles datent, elles se projettent à long terme avec la personne. Ce n'est pas juste date pour date. Elles se disent ok, mais ce gars-là, si le jour arrive où on est marié ou on a des enfants, est-ce qu'il peut vraiment fournir pour la famille ? Parce que nécessairement, les femmes, ce qui les intéresse vraiment, c'est la stabilité financièrement ou autre. Et ne veut pas de nos jours, tout coûte cher. Donc si un gars, déjà à lui tout seul, il n'arrive pas à se suffire, elle se demande ok, mais lorsqu'on sera ensemble, moi je veux être une maman à la maison, ça veut dire que le papa a son salaire à lui tout seul, il doit se combler pour tout le monde. C'est beaucoup moins évident. C'est une des autres raisons selon moi. Ah ouais. Bien dit, bien dit. C'est ça les gars, célibataires, ça peut être kilos des fois. Ouais, mais là, ça m'amène à poser une autre question parce que... Pose, pose, pose. Est-ce que... Pose-nous, on est là pour ça. On est là pour répondre. Est-ce que... Là, c'est une question chaude là. Est-ce que pour parler à ça parce qu'on comprend que bon, il n'y a pas nécessairement une épanouissance mais il y a un travail sur soi durant le célibat. Mais pour pallier à ça, parce que ça, on l'entend beaucoup dans les réseaux, on en a même déjà discuté quelques fois. Est-ce que vous pensez que pour pallier à ça, il faudrait que les hommes aillent beaucoup plus vers les mamans célibataires ? Beaucoup plus. Je dirais pas... Ou qu'ils considèrent plus. Considérer, je pense que considérer, il n'y a rien de mal à considérer. Je croyais que tu allais dire qu'il n'y a rien à considérer. Non, il n'y a rien de mal à considérer. Il n'y a rien de mal à considérer une femme qui a déjà un enfant. Ça dépend le contexte. Ça dépend la personne. Ça dépend de l'homme. Il y a des hommes, comme franchement, c'est des bons beaux-pères. Ils arrivent dans une famille et ils prennent soin de l'enfant comme si c'était le leur. Et toute la famille en est heureuse. C'est beaucoup mieux pour eux que si le gars n'était pas là à la base. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent le dire que leurs beaux-parents, leurs beaux-pères en particulier, ça a été une influence extrêmement positive dans leur vie. Donc, les communautés peuvent vraiment en bénéficier. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Tu dois éduquer, tu dois éduquer l'enfant d'un autre. Ça se peut qu'un jour, le petit enfant, la petite fille, le petit gars, il dit « Ouais, mais t'es pas mon père, arrête, ferme ta gueule, tu comprends ? » Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre ce risque-là. Ferme ta gueule ? Carrément, bro ! Ben oui, bro. Il y a des enfants malpolis. Quand ce n'est pas ton parent, des fois, tu te permets, surtout quand tu es en adolescence. Quand tu n'es pas bien éduqué, ouais. Mais c'est ça, c'est l'autre risque. Quand tu arrives, tu dois éduquer l'enfant d'un autre. À quel point tu peux imposer ta discipline à toi quand ce n'est pas ton enfant ? Il y a des gars qui pensent à ça et qui disent « Ah, je ne sais pas, bro. » Je ne sais pas. À mon avis, considérer, il n'y a rien de mal à considérer. Si ça fait du sens pour toi, ça fait du sens pour la femme, ça fait du sens pour l'enfant, vas-y, bro. Mais, chacun son chacun. En tout cas, je n'ai rien à ajouter. Je pense qu'Abdoul a tout dit. Si tu es prêt à assumer, je ne dirais pas les risques, mais ce qui est plus triste, c'est que tu rentres dans la vie d'abord de la femme, tu comprends ? Mais, inévitablement, tu rentres dans la vie de l'enfant. Je pense qu'elle le permet parce que vous allez sûrement habiter dans le même foyer. Mais, après, c'est comment tu peux être le père de la famille. Quel point tu auras... Est-ce que la femme va te laisser même avoir une certaine autorité sur ses enfants ? Tu comprends ? Là encore, c'est discutable. Il y en a des femmes qui ne veulent pas vraiment que tu sois trop autoritaire sur leurs enfants comme tu le souhaiterais. Ça peut jouer aussi sur ton estime d'homme. Tu comprends ? Parce que le foyer, je ne sais pas... Les règles ne sont pas respectées comme tu le souhaites. Ça peut être vraiment assez délicat. C'est bon. Tu peux considérer si, écoute, tu tombes sur une femme qui a déjà un enfant. C'est bon si tu es prêt à assumer des charges. Et puis, quand même, il faut avoir une certaine... une aisance financière quand même. Tu vois ? Tu t'occupes de la femme. C'est sûr, tu vas t'occuper aussi de l'enfant. C'est un deux pour un. Je ne sais pas si elle en a deux. Je ne sais pas. Tu vois ? C'est un deux pour un, quoi. C'est le combo. Ce n'est pas les deux pour un qu'on connaît. C'est le combo qui n'est pas combo. Abdou ? Peut-être que c'est favorable pour d'autres hommes. Pour moi, c'est hors de question. Moi, je ne veux rien savoir sur ça. Pourquoi ça ? C'est dead, là. Explique. J'aime, j'aime. Il est franc, j'aime. C'est difficile, quoi, de m'occuper... Bon, pas que de m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien, mais... C'est-à-dire, elle a eu un enfant avec un autre. En tout cas, je ne sais pas, mais... C'est difficile, quoi. Mais qu'est-ce qui est difficile, bro ? On dirait que il est là avec ta pièce, là. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un truc qui n'arrive pas à sortir. C'est le vécu, quoi. Les gars piquent. Les gars vont piquer. Il y a quelque chose. Je pense que... Je préfère rester dans le mystère. Attends, attends. Il faut qu'il nous dise. Attends, attends. Je vais répondre à ta place parce que là, là, je vois que tu navigues trop. Il parle souvent, là. Il a sa langue, bro. Vraiment, il a... Non, mais c'est parce que... Il y a quelque chose. Non, je veux savoir qu'est-ce qui te bloque. Non, c'est juste que... D'après ce que je vois... Tu ne veux pas t'occuper d'enfants des autres. C'est tout. Attends. Il va parler, mon frère. Si c'est encore un enfant, dans le sens que s'il a 5 ans, 7 ans, OK, il n'y a pas de problème. Peut-être que je peux faire des compromis. Mais si l'enfant a 20 ans, 15 ans, c'est chaud. Mais bro, si l'enfant a 20 ans... Pourquoi le peut-être ? La femme, elle a quel âge, même ? Ah. C'est ça aussi ? Ah. Elle est âgée ? Mais ça se peut que tu trouves cette femme-là dans 20 ans, on ne sait pas. Mais écoute, à part quand l'enfant a déjà 20 ans, je pense que l'enfant vole de ses propres ailes. Tu es rendu là, tu vois ? Je pense. On prend ? Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, qu'il soit là ou pas... Ça sera plus comme un petit neveu que tu vois de temps à autre. Peut-être ? Ouais, en fait, attends, tu comprends ? Sur ce sujet, honnêtement... OK, donc toi, dans le fond, je sais pas, voilà. OK, tu sais pas ? C'est ça, là. Je sais pas, monsieur. Je considère que tu as dit en bas de 7 ans, peut-être qu'il y a des compromis, quoi. Ouais. OK. Il a dit peut-être. Peut-être. C'est ça, peut-être. Mesdames. Est-ce qu'elle va accepter que j'éduque son enfant de la manière que moi, j'ai vu ? Ça aussi. Voilà. Donc, voilà. OK, OK. Il y a possibilité. Donc, tu considères ? Peut-être. Il y a le peut-être. Il faut mettre le bémol là-dessus. Maintenant, toi, est-ce que tu considères ? On a tous parlé. Hum. Yeah. Non. Ah, OK. Tout âge confondu, non. Qui est surpris ? Moi, je suis... Je ne... Et pourtant, j'ai des amis qui ont... Qui sont entrés dans les relations avec des mamans célibataires. OK. Pour moi, non. Je me vois très mal prendre en charge et éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre. Il y a une déconnexion dans ma tête. Ça ne marche juste pas. Ça ne marche juste pas. OK. Malgré que j'aime... Je peux aimer la fille. Mais c'est parce que je ne sais pas si j'aimerais les enfants. Enfin, je ne pense pas que j'aimerais les enfants comme si c'était les mien. Ça... Il y a un blocage. Ça ne marche pas. Mais maintenant, je vais revenir à quelque chose que je disais initialement. je disais que il peut y avoir des trucs qui sont moins bons pour l'individu mais qui sont bons pour la communauté. Est-ce que quand des hommes vont en prendre en charge des enfants qui ne sont pas les leurs qui vont faire des familles avec des mères célibataires, c'est bon pour la communauté en général? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. On peut le voir statistiquement. Les enfants qui n'ont pas de père, ils se débrouillent moins bien dans la vie. Ils peuvent finir dans des situations. Ils peuvent finir dans la rue. Ils peuvent finir avec des mauvaises fréquentations. Même à l'école, c'est beaucoup moins facile pour eux. Donc, le fait d'avoir des hommes qui prennent en charge, qui rentrent dans des familles, ça change cette dynamique. Oui, mais là, il y a une différence qu'il faut faire. L'homme qui prend en charge et l'homme qui est présent dans la vie de l'enfant sont deux choses différentes. C'est-à-dire, l'homme qui prend en charge, c'est-à-dire qui joue le rôle de père. L'homme qui rentre dans la vie de l'enfant, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être un ami de la famille, quelconque, que l'enfant voit comme étant un mentor ou quelque chose. Comme une figure partenaire ou fraternelle. Ça, je te dirais, la deuxième option, oui. Le premier, dans la majorité des cas, des hommes qui vont dire non. Donc, à défaut de dire non, soyez quand même présents dans la vie de l'enfant parce qu'au niveau communautaire, ça peut aider beaucoup d'enfants. Surtout ceux que, bon, il y a beaucoup d'enfants qu'on connaît, bon, ils ont viré mal, c'est-à-dire ils sont dans les centres de détention ou machin, ils ont été dans la drogue ou quoi. Donc, avoir cette présence dans la vie de ces jeunes-là, oui. C'est-à-dire, tu es l'oncle, tu es je ne sais qui, mais tu es présent. Ça, oui. Mais en tant que père, non, parce que là, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu dois, en plus d'avoir la relation avec la maman, la relation avec l'enfant, donc l'enfant, le conflit que vous allez avoir souvent, il ne te respecte pas ou il ne te considère pas, machin, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Donc, à défaut d'eux, tu peux être présent dans la vie de l'enfant. Ok. Ok. Mais là, on a beaucoup parlé sur la perspective des hommes. Est-ce que vous pensez que des mères, non, des pères célibataires, est-ce que les femmes devraient les considérer ou c'est la même chose pour vous ? C'est un autre sujet, c'est une bonne question, bonne question. Ça reste la même chose, en vérité, c'est juste le... C'est une bonne question quand même. Est-ce que les femmes célibataires devraient les considérer ? Moi, de ce que je vois, les femmes considèrent les pères célibataires tant ou si longtemps que l'aisance financière est là. moi, je pense qu'il n'y a pas de blocage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste si l'homme en question est totalement célibataire et non, histoire... Il n'y a pas de side-shake, là ? Voilà, voilà, tu vois ? Ok, ok. Mais je trouve que, ouais, les femmes devraient les considérer, tu vois ? Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir de blocage. Qu'est-ce que tu en penses, Abdou ? Pareil pour moi. Pas de choses à rajouter là-dessus. Ce qui devrait avoir des blocages, non. Parce que... ça ne devrait pas... En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour certains hommes célibataires, c'est plus facile quand ils amènent une femme dans leur vie que pour... Oui, c'est plus facile. Que l'inverse. C'est vrai. Une femme qui est célibataire qui amène un homme dans sa vie. OK. Enfin, là, je parle vraiment plus... En général. En général, mais aussi par expérience et c'est plus... J'ai beaucoup plus vu des hommes célibataires laisser entrer des femmes plus facilement que l'enfant accède plus facilement et autres que le contraire. Donc, là-dessus, c'est faisable. Si on reste au niveau communautaire, ce serait l'idéal, c'est bon. Donc, dans les deux cas, mais... En fait, il ne faudrait pas être fermé non plus à l'idée. Tu vois, c'est ça un peu le truc que je trouve bizarre. C'est que tu dis que les femmes ne devraient pas être fermées à l'idée d'être en couple avec des hommes célibataires. Mais l'opposé, là, les gars, vous êtes beaucoup plus fermés. Les hommes devraient... De ce que vous avez dit, les hommes devraient beaucoup moins considérer et rentrer en couple avec des mères célibataires. Mais là, en fait, on va dans un autre débat. Puis là, le temps nous échappe un peu. Le temps nous échappe. Là, on va passer au sans-filtre parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai que tu as parlé beaucoup, toi. Ouais. Je suis l'invité quand même, les gars. Mais... Il est là pour ça. Il est là pour ça. Non, mais c'est bon. C'est des bonnes interventions. Mais là, pour pallier au célibat, on est dans le sans-filtre, les gars. est-ce qu'on devrait réintégrer ou réintroduire les mariages arrangés? Ah, mon gars. Grosse question, ça. Grosse question. On répond rapidement, on répond rapidement. Je vais commencer par l'invité. Ah, OK. Répète. Tu viens de dire que j'ai beaucoup parlé. Non, non, mais là, je te redonne la chance encore. On est généreux, on est généreux. OK, OK. Est-ce qu'on devrait réintroduire ou réintégrer les mariages arrangés dans nos communautés? À mon avis, oui. À mon avis, c'est pas un truc négatif. Tant que c'est pas forcé. Arranger, c'est-à-dire on peut... La famille, parce qu'il faut comprendre qu'un mariage arrangé, c'est que ta famille arrange le mariage avec la famille de l'autre. Tu comprends? Il te propose des gens. Il te propose des complices, comme Abdou, il dit. Et à ce moment-là, vous vous rencontrez parce que c'est deux personnes qui se connaissent pas et qui auraient peut-être pas pu se connaître sans l'intervention de la famille. Donc, à ce moment-là, quand les deux se rencontrent, qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils peuvent développer ensemble, ça se peut que ça devienne quelque chose de merveilleux. Moi, je dis, il n'y a rien de mal à essayer. Par contre, le moment où je suis contre, c'est comme quand on fait parfois en Afrique, on va t'imposer ce mariage. On se dit, ok, telle personne, tel neveu de mon meilleur ami, ça va être ton mari ou ça va être ta femme à partir de maintenant. Là, tu n'as aucun contrôle et si ça se trouve, la personne est complètement incompatible avec toi. Ça, ce n'est pas bon. Mais juste le fait d'arranger les mariages, surtout dans un environnement comme on dit depuis tout à l'heure où les gens sont beaucoup moins sociaux, là, ça force la socialisation et peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Moi, je suis pour, bro. Ok. Faites ça bien. Très intéressant, bro. Très, très, très intéressant ce que tu as dit. Bien répondu. Honnêtement, je n'avais pas pensé à la différence entre arranger et forcer. Ok, ouais. Moi, un mariage arrangé dans ma tête c'est en mode les deux familles sont déjà entendues que bon, ça va arriver. après, comment je peux le voir, je pense que peut-être à un certain âge, ça serait bien qu'il y ait ces initiatives-là des parents peut-être de présenter. Eh, regarde, moi, mon fils. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Même ici, j'entends des tantines qui font ça. Eh, mon fils, regarde sa photo sur WhatsApp. Tu vois ? Il aime, il est beau, il a étudié et tout. Tu vois ? Ouais, j'ai déjà entendu ces histoires-là. Tu vois, ça se fait ici. Je trouve que c'est une bonne initiative quand même à un certain âge. Mais malheureusement, peut-être les jeunes vont se sentir comme pourquoi mes parents se mettent trop dans ma vie comme relationnel, intime, tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui vont mal le prendre. Mais je trouve l'initiative, quand même, elle est bonne. C'est juste de présenter, on arrange ça, puis si vous aimez, tant mieux. Tant mieux. For good, for good. C'est ça. Intéressant. Moi, je vais bondir sur ça. Ça tombe bien, justement. Quand j'étais chez moi en Côte d'Ivoire récemment, mon père a voulu faire ça avec moi. OK. OK. Il m'a dit, tu es un homme, tu es célibataire. Tu es prêt, quoi ? Tu es prêt. Dans sa tête, je suis prêt. Moi, je sais que je n'étais pas prêt. Il m'a dit, bon, il y a la fille de son amie qui est là. Elle a étudié, elle est belle et tout. Mais comment se dire à mon père que je ne suis pas prêt ? Tu vois ? Ce que Miguel aussi a dit, c'est ça, il y a des enfants qui sont comme, pourquoi tu veux trop rentrer dans ma vie personnelle ? Moi, au début, j'étais comme, pourquoi mon père veut trop rentrer dans ma vie personnelle ? Je ne suis pas prêt. Pourquoi tu m'en parles ? Pourquoi tu me parles de ça ? Tu vois ? Mais bon, je ne suis pas contre les mariages arrangés. Mais ce qu'il faut savoir avec les mariages arrangés, c'est que des fois, c'est pour les intérêts de la famille. C'est pour ça que le mariage arrangé a été créé. Donc, ça peut être pour les intérêts interfamiliales, mais pas les deux mariés. C'est ça qui est malheureux. Moi, je dirais que d'arrêter de mettre la pression quand même sur les gens parce que lorsque tu mets la pression sur les gens, ça va faire de sorte que la personne va tomber sur une mauvaise personne. Tu vois ? Puis après, tu te retrouves dans un mariage et tu n'aimes pas vraiment ton partenaire. Dans quoi, je me suis embarqué ? Intéressant. arrêtez de mettre de mettre la pression aux célibataires. Surtout Max. Mettez-vous en couple. Je vais arrêter de vous mettre la pression. C'est bon de se mettre en couple, mais si tu n'arrives pas à trouver la personne que toi, tu veux, pourquoi tu veux m'engager, bro ? Là-dessus, je vais répondre. Ah, mon gars, je vais continuer à mettre la pression dès. Non, on dit qu'il aime bien, châtis bien. Vas-y, vas-y. En fait, là-dessus, je pourrais être d'accord dans le sens, la précision que Miguel a apportée, c'est à un certain âge, c'est-à-dire, ou à un certain moment de ta vie, pas nécessairement à un certain âge, mais si tu es financièrement stable, émotionnellement stable, tu es physiquement bien, tu es encore dans la fleur de l'âge, comme on dit. Si, en fait, tu es un homme ou une femme accomplie, je ne vois pas pourquoi tu ne vois que tu ne voudrais pas t'engager, c'est-à-dire, parce qu'il y a une différence, comme tu le disais tantôt, quand tu es célibataire, tu apprends à socialiser avec tout le monde, mais quand tu es en couple, tu apprends à vivre avec une personne. Si tu as déjà les éléments, tu es quelqu'un d'équilibré, homme ou femme. À un moment donné, quand tu commences à atteindre la trentaine, ça ne serait pas d'avis qu'on te présente des gens, parce qu'à un moment donné, tu es tellement dans ta bulle aussi que, c'est-à-dire travail, gym, d'autres projets, etc., que tu ne socialises presque plus, c'est-à-dire que tu ne vois pas le potentiel qu'il y a à l'extérieur. Donc là-dessus, je serais d'accord. Mais forcer, forcer, absolument pas. Merci à tous d'avoir participé. Si jamais vous avez un dernier mot pour les célibataires, vraiment rapidement, dites-le maintenant. Je vais commencer par notre invité. Dernier mot pour les célibataires. Les gars et les filles, il faut que, découvrez-vous vous-même, découvrez qu'est-ce que vous voulez et n'hésitez pas à aller le chercher. Bon, messieurs, dames, je pense que le célibat, ce n'est pas vraiment un fléau, comme on l'a dit. Tu vois, c'est peut-être une phase de vie dans laquelle tu dois voir ça comme une opportunité de travailler sur toi-même. et puis ce que je pourrais ajouter, c'est que soyez opportunistes quand vos mamans, vos papas à un certain âge vous présentent des gens. Voyez-le positivement parce qu'on ne sait jamais, ça se peut que vous puissiez finir avec cette personne-là. Mais n'essayez pas de rentrer dans les mariages forcés ou quoi que ce soit. C'est ça. En quelque sorte, je dirais que oui, le célibat, c'est quand même un fléau dans le sens que s'il y a beaucoup de célibataires comme dans cette génération, on ne pourra pas perpétuer l'espèce humaine. Ça, il faut dire. Mais bon, aussi, il faut dire qu'être célibataire aussi, c'est quand même bon parce que tu apprends à te connaître, à te découvrir comme Abdoul a dit. Ce que moi, j'aimerais... Merci, je ne voulais pas le dire. Ce que j'aimerais dire, c'est arrêter de mettre la pression aux célibataires parce que lorsque tu mets la pression aux célibataires, ça fait que à un moment, c'est plus naturel. C'est comme si tu me mets à la pression... Attends, là, tu me parles à moi ou tu parles à la personne? je parle à Max. Toi, 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 je parle à Max aussi à toutes les personnes qui sont dans cette position de Max parce que lorsque tu mets la pression à l'autre, c'est comme si... À un moment, c'est plus naturel, bro, tu comprends? puis là, même quand tu vas l'aider des femmes et tout, tu mets dans ta tête que oui, je vais être en couple avec elles. C'est déjà trop tôt, là, tu vois. C'est vos images comme ça. On verra la suite, c'est tout. On apprend à se connaître. Qui vivra. Qui vivra. Exactement, c'est ça. Advienne que pourra. Bon. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour nos auditeurs. Merci encore une fois pour le studio qui nous a bien accueillis. Donc, on se voit dans le prochain épisode. Likez, partagez. Restez branchés pour le prochain épisode. Ciao. À la prochaine. C'était la voix des affros. Ils sont dents.